Il est 7h25, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, Nico, c'est avec Anissé Mbida. Et dimanche, ce sera la fête des grands-mères, on les embrasse par avance. Mais il est parfois compliqué de communiquer avec nos anciens, nos ancêtres. Elles ne sont pas toujours à l'aise, les grands-mères, avec le matériel de partage, de réseaux sociaux, des smartphones. Et vous avez peut-être trouvé une solution, Anissé, ce matin. Oui, un petit boîtier qui va permettre d'envoyer les photos directement sur leur télévision. Vous qui êtes photographe, Nico, je ne sais pas comment vous partagez vos clichés. Je les imprime. Vous imprimez. Là, il faut imaginer une chaîne de télé supplémentaire. Et sur cette chaîne, vont apparaître en temps réel les photos et les vidéos qu'on va envoyer. C'est génial. Donc une chaîne rien que pour les photos. Comment ça marche ? Il y a un petit boîtier, je l'ai en plateau. Ce boîtier, on le connecte sur la télé du parent. Et on a une application qu'on va installer sur les smartphones de tous les membres de la famille. Comme ça, cette application va servir à envoyer les photos. Et ensuite, dès qu'une photo arrive, il y a un petit cœur qui clignote sur la télécommande. J'ai la télécommande avec moi. Il y a un petit cœur dessus. Ça clignote sur la télécommande. Comme ça, on sait tout de suite, le parent sait tout de suite qu'il y a une nouvelle photo de disponible. Et c'est beaucoup plus pratique à regarder que sur son smartphone. On a un tout petit écran. Là, on peut regarder les photos sur l'écran de la télévision. Et puis, il y a de l'attente, il y a un jeu, c'est ludique, il y a l'interactivité. Il faut que les grands-parents aient Internet à la maison. Oui, c'est un petit peu le défaut. Parce que ça ne fonctionnera pas dans les zones un petit peu reculées. Il y a autre chose que je regrette, c'est qu'on ne puisse pas partager les photos directement depuis Instagram, Facebook ou WhatsApp. Il faut absolument passer par l'application pour pouvoir partager. Mais ça devrait arriver dans une prochaine version. Ça coûte combien ? 150 euros. Ah quand même. Ça reste raisonnable quand même. Ça s'appelle la Sunday Box. Et c'est français, monsieur. Et ça peut recréer un lien avec nos anciens qui souvent sont seuls dans leur maison de retraite et qui attend fébrilement notre appel. L'innovation avec Anissé Mbida. Et justement, on va continuer ce matin de célébrer les grands-mères à 7h45 avec une idée très forte, originale. Un projet pour donner la parole à nos grands-mères, à nos grands-pères. Le Grandmas Project. Ça met à l'honneur les grands-mères du monde entier. Vous connaissez l'histoire ? C'est formidable, formidable. C'est de la cuisine. C'est de la cuisine, mais grâce à cette petite recette qui est mise en scène avec la grand-mère, on apprend aussi l'histoire, la transmission, la mémoire. A ne pas rater à 7h45 sur Europe 1.